Bonne journée à l'Eiden ! Nous avons tous aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah avec le Chaneapéki, le Zerzabad, le Mithal Tov, Six Portich, Simon Badlouin et Mikhail Novikov et aussi le Rout Bad Chloudin Traina et le SEMRK BATMASUNI, le Chavrol Yisraël si vous souhaitez aussi le jour prochain, étude de demain je vous raconte la 5 minutes éternelle nous étudions jvout peregdalet Mishnavav Mishbihah aliyah l'ichem imelotavohu ou te yiduni que y est li bïad plonin nezeg vachitin nezeg tashlome kephel et à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. J'ai de l'argent d'une tierce personne, alors j'impose le témoin à une mitzvah, un devoir de venir témoigner, je suis en droit de lui réclamer de venir témoigner et de l'assermenter pour qu'il témoigne. Et s'il ment en affirmant au Bedsdine qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas de témoignage en ma faveur, il sera, il a transgressé un grave interdit et il sera désormais, il a juré à tort, c'est un très grave interdit de juré à faux, et il devra en plus de ça apporter, quand il fera de chouva, apporter un corban au Bedsdine-Mikdash qui est le Hacham, le Khatat Olev et Yured pour la Chouva Taïdoute. D'accord ? De manière générale, vous reconnaissez bien la règle, ce qui est une réclamation d'argent, alors il a un devoir, il transgressera, il sera passible d'un corban au Chouva Taïdoute. Il aura toujours un devoir de témoigner, même s'il va témoigner que quelqu'un doit recevoir des coups au Bedsdine. Mais en tout cas, il a toujours la mitzvah, mais en tout cas, pour pouvoir être passible du corban au Chouva Taïdoute, il faut nécessairement nier un témoignage qui veille une réclamation d'argent. D'accord ? Maintenant, notre autre notion qu'on a appris dans toutes les masertotes précédentes, la notion du Knas. Lorsque je cause un dommage à quelqu'un, alors la Torah va m'imposer de le dédommager de deux manières, selon le cas. De manière générale, je devrais lui dédommager, c'est-à-dire on va calculer le manque que je lui ai causé, la perte que je lui ai causé, le dommage, il y a plusieurs sortes de dommages, Nézèque, Saripoui, Chevette, Bochette pour les hommes, tout ce qu'on a appris dans Baba Kama essentiellement, ça c'est les Nézèques, les dommages, dédommagés. Mais il y a dans certains cas de figure, la Torah a imposé un Knas, une amende. Une amende, ça signifie qu'il n'y a pas de cause à effet direct entre l'action, la chose que je lui ai causé, et le fait que je dois payer. Exemple simple, si je brûle un feu rouge, alors la police va me donner une amende de mille shékels. Ça, ça s'appelle un Knas, c'est une amende, c'est pas un dédommagement. Lorsque j'ai brûlé le feu, le feu n'est pas devenu plus rouge à cause de moi, je ne l'ai pas fait honte. Je ne l'ai pas fait saigner, je ne l'ai rien fait, je ne l'ai pas cassé. Lui m'a dit de m'arrêter, puis je suis passé malgré tout. D'accord ? Donc là, si vous faites attention, je ne viens pas dédommager quelque chose, mais je dois juste payer une amende. Il y a une différence essentielle, vaste, qui touche à plein de domaines, entre le fait de devoir dédommager quelqu'un et le fait d'avoir payé une amende. Une des différences, c'est ce qu'on avait évoqué dans Mabakama, et on avait même répété dans je ne sais plus quel maserhet, la notion de modé biknas, patour. Il y a une halaha, que lorsque je suis facile d'un Knas, de payer un Knas, on va prendre l'exemple concret, le premier cas de la Mishnah qui s'appelle, le cas qui n'est pas écrit dans le Mishnah, justement, qu'on va déduire, on va expliquer à cause de ça, le Mishnah. Le fait de, le cas classique, le cas particulier, c'est le Hatsin Ezek. Lorsque mon taureau encorne un autre animal, un taureau, je dois payer la moitié du dommage. Pourquoi payer la moitié du dommage ? L'agma dans Mabakama explique que c'est un Knas, c'est une amende. En réalité, je ne devais rien payer, parce que mon taureau, il n'est pas censé causer un dommage. Ouais, ce n'est pas un taureau excité, il n'a jamais encorné personne, il n'est pas censé être agressif. Et puis là, il a eu un vent de folie qui lui est passé par la tête, il est encorné. La Torah, elle m'a dit, tu payeras malgré tout la moitié du dommage. Cette moitié du dommage, le Hatsin Ezek, ce Hatsin Ezek là, c'est un Knas, c'est une amende. C'est-à-dire, selon la logique pure, je ne sais pas comment dire, du Mishpat de la Torah, d'accord ? Je devais être dispensé de payer. Mais la Torah, elle m'a dit, tu payes quand même, paye, la moitié. Comme ça, ça va me pousser à encore plus garder mon taureau, d'accord ? Il y a une alarme particulière, c'est que si mon taureau cause un dommage, et que je fonce au Beddine, et je raconte au Beddine, vous savez, je regrette, j'ai causé mon taureau. Je n'ai pas mon taureau a encorné quelqu'un et je dois lui payer un Hatsin Ezek. Et bien, le Beddine va me dire, bravo, puisque tu es venu, tu as reconnu ton tort de toi-même, mo débi Knas, patur, puisque tu reconnais être passible d'un Knas, d'une amende, on a appris par ta bouche, par ta déclaration que tu étais passible d'un Knas, et bien tu es dispensé de payer le Knas, même si ensuite des témoins vont venir et témoigner contre toi, d'accord ? Notion générale, qu'on va maintenant appliquer ici. De ce fait, je préfère introduire comme ça ensuite, la Mishnah sera un peu très fluide ensuite, pour au moins les deux tiers. De ce fait, on va appliquer ça sur la joie à taille d'août. Il s'avère que lorsque je demande à des témoins, venez témoigner que le taureau de Réhouven a encorné mon taureau, et qu'eux nient le témoignage en jurant, au Beddine, est-ce qu'ils sont passibles de la joie à taille d'août ou non ? Et bien la Mishnah va implicitement nous dire que je suis dispensé, qu'ils seront dispensés de payer. Pour quelle raison ? Étant donné que si, il est vrai qu'il y avait ici une réclamation d'argent, certes, grâce à eux j'aurais pu soutirer de Réhouven qui va me payer la moitié du dommage, mais étant donné que même s'ils avaient témoigné, en théorie, il n'y a pas encore de Khiouv Mammon, c'est-à-dire qu'il y a ici une réclamation d'argent, que si Réhouven s'était dépêché à venir au Beddine et avait reconnu son tort au Beddine avant les témoins, et bien les témoins n'auraient rien pu condamner ensuite, d'accord ? En l'occurrence, ils seront dispensés du Corban de la joie à taille d'août, parce qu'il n'y avait pas ici une réclamation suffisante d'argent, étant donné que, d'accord, étant donné que le Réhouven aurait pu contourner la bande, le Knas. D'accord ? La Mishita, maintenant, va nous enseigner des cas un petit peu plus raffinés, un peu plus compliqués, ou justement, ça va être des cas de Khiouv, où ils vont être condamnables. Et alors là, regardez comment ça se passe. Je vous assermente, vous les témoins, que vous êtes obligés de venir, de témoigner en ma faveur, que j'ai dans les mains d'un tel, Nézek, un dommage, il m'a causé un dommage, il m'a, en passant avec sa voiture, il a cogné la mienne. Ou encore, Hatsi Nézek, il doit me payer une moitié de dommage. Tout de suite. Non, je m'arrête, je continue encore. Tachloume Keffel, me payer encore le Keffel, le double. C'est quand qu'on paye le double, on l'a appris dans ma back-à-main, quelqu'un qui vole en cachette. Si on l'attrape avec des témoins, des témoins que l'on a vu, il s'infiltrait chez moi, et voler en cachette, on le condamnera à payer deux fois l'objet qu'il a volé. C'est-à-dire rendre l'objet et payer en pleursa le double. Le double, c'est un knas. Payer le capital, c'est une dette, une indemnisation, un dénommagement direct. Il me payait la perte qu'il m'a failli, il m'a volé mon livre, il doit me payer mon livre. Et en pleursa, il a même un knas, de payer le double. Ou encore, Tachloume Arbaa Vakhamisha, on l'a vu aussi dans Babakama, le payer quatre et cinq fois le prix. Celui qui vole un mouton, ou celui qui vole un taureau, et qu'ensuite il égorge ce taureau ou il le vend, il devra payer, selon le cas, payer quatre fois son prix, vous payez cinq fois son prix, comme la Torah non ancienne dans Parachat Mishpatim. Et pour le moment, je m'arrête là, et je saute aux trois derniers mots de la Mishnah qui m'enseignent, Are et Lou Hayavin, ils seront passibles du Corban. Soit la Mishnah est venue me prendre des cas particuliers, où en fait, il y a certes des amendes à payer, mais étant donné qu'en plus du knas, en plus de l'amende à payer, il y a aussi un dédommagement à cause d'une perte qui m'a occasionné. Le cas de celui qui m'a volé, par exemple. Il doit me payer le capital et me payer le double. Le double, c'est vrai que c'est un knas, mais malgré tout le capital, ça c'est un vrai dédommagement, c'est une perte qui m'a fait, il m'a volé mon livre. De ce fait, lorsque j'impose notamment de venir témoigner que Reuven s'infiltre chez moi et m'a volé, c'est une réclamation d'argent, d'indemnisation directe de Nézèque, ils doivent, s'ils en y est, ils devront apporter un Corban au Bet-Amikdash. D'accord ? Problème technique, c'est que la Mishnah nous a enseigné Khati-Nézèque. Khati-Nézèque, on a dit que c'était un knas. L'alimentaire a pris la question et répond, on va le faire dans la Bortenne droite dans quelques secondes, c'est qu'on parle d'un cas particulier de Khati-Nézèque, c'est qu'on parle du Khati-Nézèque-Thorot. Si vous vous souvenez, dans le Pérec-Beth de Babakama, on avait appris qu'il y a un cas particulier, on paye la moitié du dommage, qui n'est pas Keren, c'est pas le taureau qui a un vent de folie et qui en corne, mais c'est le fait que l'animal marche et des gravions sautent de ses pieds et vont casser les vitres des voisins, vont faire des dommages. Là-bas, c'est Khati-Nézèque-Thorot, le fait qu'il jette que des pieds, des petites pierres sautent de ses pieds. En théorie, ça devrait être Nézèque, ça devrait s'appeler Régel parce que Koko Kégu Faut, c'est une règle. Faire une action avec sa force, c'est comme si on le faisait avec son propre corps. Et de ce fait, on devrait faire Nézèque-Shalem. On a une alakhala Moshif Sinai qui réduit le tachloum à Khati-Nézèque, mais ce Khati-Nézèque reste un tachloum d'argent. On ne va pas trop rentrer dans les détails ou vous faire pénétrer dans ça. Ça demanderait de prendre 5 minutes, c'est dommage, ça va être un cours trop lourd. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, après nous, c'est Yisruchag, et on a une petite erreur de programme, on n'a pas prévu de Mishnah pour Yisruchag, vous n'avez qu'à remonter jusqu'à Babakama, dans la playlist de Babakama, Perekbet, Mishnah, Aleph, si je ne me trompe pas, là-bas, on va expliquer c'est quoi les Khati-Nézèques sont. D'accord ? On revient maintenant sur notre Mishnah, et on a donc passé tous les cas qui étaient Nézèques, Rati-Nézèques, Tachloum Ekefel, Tachloumar, Babakama, Mishnah, qui sont des cas où il y a certes un Knas, mais il y a aussi un Keren, un capital à payer en plus de l'argent, en plus de l'amende. D'accord ? Idem encore avec Deux cas de figure pour lesquels la Torah a donné une amende particulière, celui qui viole la fille de quelqu'un. Il a, d'une part, un devoir de dédommager le père, c'est une jeune fille, donc le père, c'est lui qui est responsable pour la mariée, le Knas, il devra le donner au père. Avec, en plus de ça, si la fille a souffert, elle a eu des souffrances physiques, et même des souffrances morales, et elle a peut-être eu honte, alors il devra lui payer tout, la dédommager entièrement, et en plus à lui ajouter un Knas, qui sera, selon le cas, 50 ou 100 pièces, d'accord ? Et, et, donc de ce fait, on se retrouve dans un cas de figure un petit peu particulier, où il y a un Knas, il y a une amende à payer, ouais, lui payer une amende parce qu'il a violé, le fait d'avoir violé la fille doit payer une amende au père, mais en plus à il doit aussi dédommager, en payant qui sont les 5 tâches lumines, cette fois-ci, qu'on apprenait dans le péré-crète de Baba Kama, je donne des, comme on dit, des devoirs à faire pour Yisru Khag, aller remonter dans le péré-crète de Baba Kama, bon là-bas, on apprenait les 5 formes de, 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 de dommagement pour un homme qui cause un dommage à un autre homme, Nézèque, le, le, le membre abîmé, Tsaar, là il ne devra pas le payer parce qu'elle a déjà payé le Knas, mais il y a le Tsaar, la douleur, Nézèque Tsaar, Ripouille, si elle est en train de tomber malade, il faut la soigner, payer des frais médicaux, Chevette, si toutefois, ça a causé, le fait qu'elle ait été alité, elle n'est pas partie travailler ensuite pendant 2-3 jours, mais il faudra la dédommager pour payer le, le chômage, et Bochette, la honte en plus de ça. 5 fois de dédommagement, ces dédommagements-là, ce sont des dédommagements qui s'appellent un Nézèque, de l'argent, c'est encore, ça a un statut de capital, de ce fait, si je réclame au témoin de venir témoigner qu'un tel a violé sa fille, la mienne, mais je n'ai pas envie de parler de moi-même, il faut bien insister, par opposition à la prochaine Mishnah, on expliquera ensuite, dans la prochaine Mishnah, donc qui a violé ma fille ou qui a tout simplement séduit ma fille, même dans ce cas-là, puisque c'est une jeune fille, même si c'est avec son consentement, ce n'est pas avec le consentement du père, ce n'était pas par mariage, de ce fait, il doit dédommager le père, et même dédommager le père, et éventuellement, si il y a eu une bochette, ou un gamme, alors il devra le... qui est avec le Nézèque, en fait, il devra dédommager, et donc si je réclame au témoin de venir témoigner, il s'avère qu'il nie, et qu'il refuse, il nie en ce moment une réclamation qui a aussi une réclamation d'argent, de ce fait, il ne doit pas porter comme bonne, d'accord ? Idem, maintenant, autres quatre figures qui sont Vesheï Kani Béni, que mon fils m'a frappé, Veshechaval Bichavéri, et que mon ami... Non, ça va ensemble. Veshechaval Bichavéri Vesheï, Liket Gedishi Beiyom Akipurim, il y a une virgule dans mon livre, mais c'est une virgule qui trompe, il faut la lire en un morceau. Veshechaval Bichavéri, Vesheï, Liket Gedishi Beiyom Akipurim, le Beiyom Akipurim, il est en facteur sur les deux. Soit mon voisin, mon ami, si je peux appeler ça un ami, il m'a frappé en plein Yom Akipur, il m'a fait saigner du sang, une chavala, c'est pas une akara. Regardez, pour le fils qui frappe, on a dit, il a frappé. Pour chaval, c'est qu'il a blessé. Faire une chavala, c'est comme un mechabel, un terroriste, c'est quelqu'un qui blesse. Ouais. Donc, Veshechaval Bichavéri, que mon ami, m'a blessé à Yom Akipur. Ou encore, Vesheï, Liket Gedishi Beiyom Akipurim, il a allumé mon tas de... ma grange, je ne sais pas comment on dirait, le tas de blé que j'avais, il est venu, il l'a allumé à Yom Akipur. Et la Mishan enseigne un relu Kha'ivim dans tous ses cas, les sous Kha'ivim. Qu'est-ce que la Mishan est une enseignée dans ces deux cas de figure ? On parle en fait de trois cas de figure. Soit mon fils qui me frappe, soit mon voisin qui me blesse ou qui allume ma grange à Yom Akipur. Quelle est la particularité ? On apprendra une règle, de nouveau une notion qu'on a évoquée dans Babakama, c'est bien, ça nous permet de faire un petit peu des notions qu'on avait apprises. La notion de Kim Leib et de Rababine, on l'a même appris dans ma cote. Kim Leib et de Rababine. Lorsque j'ai deux réclamations sur quelque chose, c'est-à-dire, je suis, je, lorsqu'on va juger une personne pour une double faute qu'il a commise, où il y a dedans une condamnation grave et une condamnation, une condamnation d'argent, par exemple, et bien, on ne jugera que pour la condamnation grave. C'est-à-dire, le cas classique, il a pris un couteau, il a tué son copain, en lui déchirant sa belle chemise qui coûtait 200 shekels, une belle chemise, Rache-Lorraine, je ne sais pas, il a déchiré. Et bien, sur ça, il ne devra pas dédommager en payant la chemise et en plus à se faire tuer parce qu'il a tué. Il se fera uniquement tuer sans dédommager parce que dans la même action, il y a eu une condamnation à mort et en même temps un dédommagement qui m'laïbdera baminé juge-le uniquement sur le dossier le plus grave, la condamnation la plus grave. D'accord ? Notion connue. De ce fait, cette Mishnah est maintenant venue parler par opposition à ce qu'on apprendra en fait dans la Mishnah Zahin. Dans la Mishnah Zahin, on apprendra les contrastes, les cas de figure où, dans des situations similaires, puisqu'il y aura condamnation à mort, alors il ne devra plus dédommager. On va juste parler du cas de par exemple, « Cheikh Anibani, si mon fils, au lieu de me frapper, il m'a blessé, il m'a fait couler une goutte de sang, alors on sait bien qu'un enfant n'a pas le droit de faire couler une goutte de sang à son père et s'il le fait, il n'est pas cible de condamnation à mort. De ce fait, si son fils lui a fait une blessure ou il lui a causé un... D'accord ? Il a frappé en lui causant une blessure, alors il ne devra pas le dédommager en argent, mais il sera uniquement condamné à mort. Donc il n'y aura plus de riouf de dédommager, à la différence du fils qui frappe uniquement, il a mis une claque, mais il n'y a pas eu de sang qui est sorti, il n'y a pas eu de bleu non plus, alors il devra uniquement dédommager son père puisqu'il a causé un dommage et si les témoins nient ce témoignage, ils devront payer. Idem encore, on apprendra pour s'il lui a causé un dommage à... Il a fait saigner à Yom Kippour ou bien il a allumé son feu à son... Sa grange à Yom Kippour. À Yom Kippour, il n'y a pas de condamnation à mort par le Ben-Din. Il y a juste un riouf carré pour celui qui transgresse Yom Kippour à la différence de celui qui transgresse Shabbat. Celui qui transgresse Shabbat qui met une claque à quelqu'un en lui faisant sortir du sang, il a transgressé et c'est un riouf carré, un riouf skila, il y a une condamnation à mort. Idem pour celui qui va allumer du feu à Shabbat, il sera condamné à mort. De ce fait, il ne devra plus dédommager. Donc si les témoins niront à Shabbat et Yom Kippour qui connaissent un témoignage qu'il a allumé sa grange ou qu'il a mis un coup, ils seront dispensés d'apporter le corban de la Shabbat Haïdout. A la différence de celui qui va, que s'ils connaissent le témoignage qu'il a fait tous ses coups de crasse à Yom Kippour, puisqu'il y a ici une réclamation d'argent puisqu'il n'y a pas de condamnation à mort par le Ben-Din, donc ils seront passibles du corban de Shabbat Haïdout. C'est clair ? On fait très rapidement le Barthéenora. Nezek Vachati Nezek. On avait parlé de ça, du fait qu'il doit payer la moitié du dommage. Les témoins connaissent un témoignage du Chatzin Ezek. Le Barthéenora vient nous dire attention, le Chatzin Ezek Tzorot des Mamonaou Velok Nasa. On parle ici du cas où ils doivent payer, ils réclament qu'ils lui payent la moitié du dommage, pas à cause de Keren, mais à cause de Chatzin Ezek Tzorot, les gravillons qui sautent des pattes de son animal et que ça, c'est considéré des Mamonaou, c'est considéré comme un Mamon, comme un dédommagement d'argent. Velok Nasaï, c'est pas une amende. Car, si on parlait ici du Chatzin Ezek, de dédommager la moitié du dommage à un mauvais coup de corne, alors, il serait dispensé d'apporter le commande de la Jouette et le doute puisque Kness, on n'est pas tout. D'accord ? Le double, ou payer 4 fois et 5 fois plus le prix de l'animal si c'est un taureau qu'il a volé et qu'il a gorgé, alors, pourquoi ils seront condamnés malgré tout de la Jouette et du Tare 5 Nass ? Parce qu'il y a en cela un kerène, un argent capital, un capital à rembourser qui est le prix de l'animal qu'il a volé. et qu'il a fait et qu'il a fait de la Jouette et de la Jouette et de la Jouette, il est encore pour s'il réclame qu'un tel a violé sa fille ou qu'il a séduit sa fille, il ne devra pas, ils seront condamnés à apporter le corban de la Jouette et le doute parce qu'il y a en cela, ils ont lié un témoignage d'argent en quoi ? On a dit que c'était un Kna, c'était une amende de dédommager, de donner les 50 Shkalim et tout ça. Alors, la Mishetan nous enseigne parce que Mishumbochet ou B'gam parce qu'il y a en cela une honte pour la fille ou même pour la famille en général ou B'gam et le fait que maintenant il a causé un dommage aussi qu'elle n'est plus vierge et donc des Mamonaou donc ça c'est des dédommagements d'argent direct et donc à cause de ça, le fait de nier le témoignage est rend passible d'apporter le corban de la Joua Taïdout. Mais chez Ika Nibéni, son fils l'a frappé. Aka'a she'enba Khaboura. On parle qu'il a mis un coup où il n'y avait pas dedans de blessure. Che'enokhaya vale hamita, il n'y a pas de condamnation à mort. Mais ke'emande l'ikamita, l'ikamamon. Et puisqu'il n'y a pas de condamnation à mort, ikamamon. Il y a dans ce cas-là une réclamation d'argent et le fait de nouveau de nier le témoignage fait qu'il y a ici une paire d'argent que l'on va porter le corban de la Joua Taïdout. Mais je n'y a pas l'ikhaveri, que son ami l'a blessé à Yom Kippo et il n'y a qu'à la d'affal gavé d'annouchkaret, chayamamon. On l'a, Mishnah, nous l'a enseigné pour t'apprendre que bien qu'il y a ici une certaine condamnation à mort, si on peut dire, par le beddin n'y a le mal à part le ciel, pas par le beddin terrestre, mais malgré tout, il y a une condamnation à mort par le ciel, le retranchement, malgré tout, nous, sur Terre, on va le juger comme un jugement d'argent et donc, c'est un témoignage qui portait sur un différent d'argent qu'ils ont nié et ils devront donc apporter le corban de la Joua Taïdout. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'en ai plein de Hatzlaqa et un Chag Sameach, Mésrat Hachem. Et rendez-vous alors, on a dit, pour vendredi matin, Mésrat Hachem, le lendemain de Yisruchag, on s'est dit qu'à cause des Français qui nous suivent, qui ont sûrement du mal ensuite à nous rattraper le cours de jeudi, chaque fois on est en retard et tout ça, on a dit, on saute le jour du jeudi, ça me ferait un petit peu de vacances des fois, c'est un peu permis. Et voilà, je vous ai donné en plus des devoirs de réviser les peregbètes et peregrètes de Mishnah Kama, de Baba Kama, donc allez-y. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit,